Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 9 juillet 2021, direction l'hypodrome de Cabourg pour le prix de Grandville, troisième course de la Réunion 1 où 15 trotteuses âgées de 4 et 5 ans en découdront aux alentours de 20h15. Un Grand Prix provincial non européen s'adressant uniquement à la jante féminine se disputera sur une petite piste à main droite. Sur le parcours des 2750 mètres, elles seront neuf à s'élancer avec une avance de 25 mètres. Une fois encore, il pourrait y avoir plusieurs surprises à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quindée. En première position, nous retenons le numéro 9, Allée Dourville. Cette pensionnaire de l'écurie de Virginie Moquet sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Régulière dans l'ensemble, elle peut avoir ce petit plus lui permettant de jouer la victoire. En deuxième choix, le numéro 2, Elia de Fromantin. Cette représentante de l'entraînement de Pierrick Lesselier sera pour l'occasion drivée par un certain Franck Nivar. Déférée des postérieurs une nouvelle fois, elle ne doit pas sortir des deux premières. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Holga Long. Gabi Gellormini vient de la dompter sur l'hypodrome de Caen en la menant à la première place et ce, de manière autoritaire. Aujourd'hui, au premier échelon à Cabourg, elle peut répéter. En quatrième position, viendra le numéro 7, Elia de Baffet. Jean-Pierre Thomas la trouve en belle forme et David Thomas la connaissant sur le bout des doigts, elle peut encore une fois terminer dans les 4. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Granny Quick. Elle n'a pas de marge de manœuvre, mais déférée des 4 pieds et pilotée par un certain Alain Rogier, elle peut se faire plaisir au premier échelon de départ. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 5, Urga de Vandel. Deuxième atout de la maison de Thomas, c'est Clément qui sera à son sulky. Cette fille d'un amour de fort étant très régulière, elle peut logiquement, elle aussi, ambitionner un joli chèque à l'arrivée. En avant dernier choix, le numéro 8, Happy Demté. Cette femelle présentée par Charles-Antoine Marie a un très beau finish, à condition que l'effort lui soit masqué durant le parcours. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 15, Gypsy des Cailloux. Cette représentante de l'entraînement de Jean-Louis Claude Dersoir ne peut rêver meilleur engagement au gain ici. Dépendant d'une écurie en grande forme, elle vise elle aussi une petite place. En cas de non partant, le numéro 12, Harmony Love, présenté par la maison Bertrand Leber, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono indique tiers sécartés dans le désordre, tandis que Turf Sélection indique lui aussi en plus le quintet dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires.